Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, bonsoir, bienvenue au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, à cette conférence organisée par le département de philosophie. Je m'appelle Éric Martin, je suis avec mon collègue Alexandre Comeau. Je vais vous présenter nos conférenciers et conférencières dans quelques instants. D'abord, je vous remercie d'être là. Je vous rappelle malheureusement qu'il faut garder le masque encore pour quelques semaines dans les théâtres, donc pour le moment, il faut le garder. Je spécifie aussi que la conférence va terminer à 18 heures. Le déroulement va être le suivant. Maxime Ouellet va nous présenter d'abord 30 minutes, ensuite on prendra 2-3 questions et par la suite, Julie Paquette va nous faire une présentation également d'une trentaine de minutes, 2-3 questions, puis après ça, il va être 18 heures et nous pourrons tous aller souper dans la joie. Alors, pour ce qui est des questions, il suffit de m'envoyer par M.I.O. à mon nom, à moi, Éric Martin, donc simplement envoyer un M.I.O. à Éric Martin et je prendrai vos questions avec mon collègue Alexandre Comeau et on prendra les trois meilleures questions. On va les poser à nos conférenciers et conférencières. Alors, le thème ce soir, c'est la société cybernétique. Toutes sortes de signaux nous montrent qu'on s'en va vers une société de plus en plus contrôlée par le capitalisme numérique, la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Et évidemment, ça pose toutes sortes de risques et de dangers, de questions éthiques, de questions philosophiques également. Et c'est pour ça qu'on a demandé aux gens qui sont là de venir nous en parler parce que c'est des choses sur lesquelles ils et elles ont travaillé beaucoup. Donc, je vous présente sans plus tarder les intervenants et intervenantes de ce soir. D'abord, Julie Paquette, à l'autre bout, qui est professeure agrégée à l'École d'éthique, de justice sociale et de services publics de l'Université Saint-Paul à Ottawa, co-directrice aussi du Centre de recherche en éthique publique et gouvernance, titulaire d'un doctorat en pensée politique de l'Université d'Ottawa. Elle fait des recherches sur la pensée critique, sur les nouvelles formes de fascisme en trois axes. Premièrement, nouvelle technologie et la médiation algorithmique. Deuxième, état d'exception. Troisième axe, liberté d'expression. Récemment, elle a co-dirigé un numéro thématique de la revue Global Media Journal sur les données massives, Big Data, j'imagine l'on dit, et la médiation algorithmique à l'ère des mégadonnées, dont l'introduction s'intitule Le rêve politique de la grippe, réflexion introductive en temps de pandémie et variations sur le thème d'un réel en faisance. Elle est aussi responsable de l'École d'hiver en éthique sur les algorithmes et le Big Data dans le secteur public. Et par la suite, en fait, en premier, on va entendre Maxime Ouellet, qui est professeur à l'École des médias de l'UQAM, chercheur au groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien, le GRISC, et au centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, le CRISIS. Il est aussi membre du collectif Société. Il a écrit un livre qui s'appelle « La révolution culturelle du capital, le capitalisme cybernétique dans la société globale de l'information » aux éditions Éco-Société en 2016. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la présentation de Maxime Ouellet, à qui je cède la parole immédiatement. Merci, bonsoir, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Donc, on m'a demandé de venir vous parler de la cybernétique, ou encore, on pourrait dire, de la société cybernétique. Pour ce faire, je veux préciser deux choses avant de commencer. Premièrement, on pourrait dire vos plans théoriques ou philosophiques, comme vous étudiez en philosophie. La première chose que je vais essayer de présenter, c'est essayer de comprendre le rapport entre la technique ou la technologie et la société. Pour faire ça, il va falloir expliciter ou essayer d'expliquer c'est quoi la philosophie ou encore la théorie de la société qu'on retrouve derrière le modèle de développement de ce qu'on peut appeler un capitalisme numérique, ou moi j'appelle le capitalisme cybernétique, je vais préciser plus tard, essentiellement qui réfère aux grandes entreprises numériques comme les GAFAM, Google, Amazon, Apple, Facebook et compagnie. Donc, c'est la première chose que je vais faire dans mon exposé, puis par la suite, je vais essayer de présenter l'impact de cette nouvelle forme de capitalisme sur les manières de réguler la vie en société, c'est ce qu'on pourrait appeler la gouvernance algorithmique. Donc, c'est les deux choses que je vais présenter dans mon exposé, qui devraient durer 30 minutes, puis vous allez m'arrêter quand j'aurai plus d'espace et de temps. Donc, première chose, sur le rapport entre la technique et la société, il y a deux écueils ou deux choses qu'on doit éviter lorsqu'on parle de la technique et de la société, puis c'est les deux manières, on peut dire, les préjugés ou la manière dont on pense le rapport entre la technique et la société. La première, c'est une position qu'on peut qualifier de libérale ou encore d'instrumental. En gros, ce qu'elle dit, c'est que la technologie est neutre. Ça veut dire qu'elle sera absente de valeurs, de normes ou de rapports de pouvoir ou de rapports sociaux. Donc, son adage, c'est de dire, c'est l'usage qui déterminerait ses effets. Un peu la manière de dire, le fusil, c'est neutre, c'est celui qui l'utilise finalement, qui fait le bien ou le mal avec. La seconde approche ou perspective, on va l'appeler déterministe. Elle a dit, en gros, que la technique ou la technologie n'est pas modelée par les rapports sociaux. Au contraire, elle participerait au développement des sociétés de manière complètement linéaire et évolutive. On pourrait dire, son adage, c'est, on peut pas arrêter le progrès. Puis, on peut dire, si on combine ces deux approches-là, on pourrait dire, c'est l'idéologie un peu technocratique, dominante avec laquelle on pense la technologie dans nos sociétés, qui dit, en gros, que comme le progrès technologique se développe de manière autonome, on doit nécessairement s'y adapter. Le progrès technologique, en fait, c'est juste son bon ou son mauvais usage qui va déterminer si ses effets sont bien ou mal, en quelque sorte. En gros, cette perspective-là, je crois qu'elle doit être remise en question. Puis, on doit, au contraire, aborder la technologie ou la technique à partir d'un postulat qui rejette cette idée de neutralité de la technologie. Ils reconnaissent, au contraire, que dans la technologie, il y a des rapports sociaux, des rapports historiques, des rapports de domination. En gros, on pourrait dire que la technologie, c'est de l'idéologie matérialisée. Il faut donc nécessairement interroger l'idéologie qui est sous-jacente au développement des entreprises numériques contemporaines. Donc, on a dit les GAFAM, qu'on appelle aussi souvent, qui reposent sur un capitalisme, qu'on appelle souvent de plateforme, de surveillance. Puis, pour le dire vite, c'est quoi l'idéologie qu'on retrouve derrière le développement de ces entreprises-là? C'est le néolibéralisme. Pourquoi? C'est ce que j'essaie de présenter aujourd'hui. Bien, essentiellement parce que derrière les algorithmes que développent ces entreprises-là, puis qui font qu'elles deviennent si puissantes sur les marchés financiers notamment, et donc qui permettent, ces algorithmes-là permettent de collecter des données, de les traiter, de les modéliser, puis d'anticiper les comportements des individus. On retrouve une conception de l'individu puis de la société qui s'inspire directement de modèles qui avaient été développés dans les années 50 par un psychologue qui s'appelle Frank Rosenblatt, qui lui-même, pour développer son modèle théorique, s'appuyait sur les travaux d'un des plus grands économistes néolibéraux qui est Friedrich Hayek. Donc, il faut se poser la question de quelle conception de la société on découle ou se retrouve derrière la vision néolibérale des technologies. Bien, essentiellement, on pourrait dire que c'est une conception de la société qui dit que la société, elle n'existe pas. Ce qui est problématique dans le contexte où on parle de plus en plus avec l'avènement des médias numériques, on parle de… le social revient partout, les médias sociaux, il y a des technologies d'analyse des données, on parle de social analytics ou d'analytique sociale. Donc, il y a du social partout, mais en même temps, on postule que la société n'existe pas. En fait, le capitalisme de plateforme qui est dominé par les grandes entreprises comme les GAFAM, bien, leur pouvoir tire leurs origines de l'application des principes de ce qu'on peut appeler la cybernétique. La cybernétique, c'est une science qui a été développée pendant la Deuxième Guerre mondiale qui, en gros, qui se résume comme la science du contrôle puis de la communication. Puis, on va appliquer cette science-là au fonctionnement des marchés. Puis, donc, si on retourne dans les débats qui ont eu lieu dans le domaine de l'économie au tournant des années 40, il y a eu un débat important qui a eu lieu à l'époque qui opposait, finalement, un économiste polonais qui s'appelait Oskar Lange. Oskar Lange, ce débat-là, en fait, s'est appelé le débat sur le calcul socialiste. Puis, Oskar Lange disait qu'au final, si on prend les postulats de l'économie qui sont fondés par la science économique qui dit que le marché, c'est le lieu d'équilibre, de rencontre entre l'offre et la demande qui permet de créer un équilibre entre l'offre et la demande. Dans la vision théorique de l'économie, on dit, en gros, l'économie, ça fonctionne comme un encamp, puis le marché, c'est comme le commissaire-priseur qui prend les offres et les demandes, puis il en arrive à un prix d'équilibre. Il disait, à ce sens-là, à ce moment-là, si c'est ça le marché, bien, un État pourrait tout à fait remplacer le marché puis mettre en place une économie planifiée, ce qui est venu poser un gros problème aux économistes libéraux qui étaient plutôt contre la planification économique parce que ça signifiait que le socialisme serait une voie viable, au final, pour développer une économie. Donc, les économistes néolibéraux, qu'on va appeler par la suite des néolibéraux, vont tenter de répondre à cet argument-là. Puis, un des principaux économistes qui va le faire, c'est Frédéric Chaillek, qui va, en quelque sorte, redéfinir c'est quoi le marché. Il va dire, le marché, en gros, c'est pas un mécanisme de rencontre, d'équilibre parfait entre l'offre et la demande. Il va dire que le marché, en fait, c'est un mécanisme de transmission de l'information. Le marché, c'est l'équivalent, pour lui, d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui fonctionne tout seul et qui est plus intelligente que n'importe quel des individus ou encore des États ou des collectivités qui voudraient planifier leur économie. Il faut se rappeler qu'on est dans un contexte où la planification économique est partagée, où c'est la doctrine qui est prédominante un peu partout dans le monde, même dans les sociétés démocratiques qui est libérale. Donc, la thèse de Hayek, c'est dire que le marché, finalement, ça possède une capacité, une intelligence supérieure aux individus. Puis, donc, pour que le marché puisse fonctionner le plus efficacement possible, il faut promouvoir, d'une certaine manière, l'ignorance auprès de la population parce que Hayek dit, en quelque sorte, toute volonté d'essayer de comprendre la société dans son entièreté, ça va mener nécessairement au totalitarisme. Donc, il y a un paradoxe, on pourrait dire, dans la doctrine néolibérale qui dit que le marché, c'est un mécanisme de transmission de l'information, mais au fond, il repose sur, en quelque sorte, la promotion de l'ignorance. Bien, la force, on pourrait dire, par la suite de l'argument de Hayek va percoler jusqu'à dans les années 80 où va apparaître, on pourrait dire, la révolution néolibérale qui va faire que cette idéologie, elle va devenir hégémonique, c'est-à-dire qu'elle va être partagée par la plus grande partie de la population parce qu'en gros, on va se mettre à revaloriser l'individu contre le caractère, justement, bureaucratique, voire totalitaire de l'État, de l'État-providence. Mais, en fait, l'argument des néolibéraux, c'était pas tant de critiquer l'État, mais plutôt l'idée même de société. Parce qu'il disait, la société n'existe pas. Ce qui veut dire, en principe, que la sociale démocratie, pour Hayek, c'est l'absence de démocratie. La justice sociale, c'est l'absence de justice. Donc, son argument, c'est-à-dire, si on reconnaît l'existence de la société, ça va mener inévitablement au socialisme. Donc, à partir des années 70 et 80, l'argumentaire hayekien, néolibéral, va devenir prédominant auprès des économistes. Donc, cette idée, justement, de redéfinir le marché comme un mécanisme de transmission de l'information, donc essentiellement, c'est la reprise des postulats, justement, de la cybernétique dans le fonctionnement des marchés, va devenir prédominant, puis ça va permettre, en gros, de relégitimer le capitalisme dans un contexte où il était critiqué de toutes parts. Donc, dans le domaine, finalement, de la gestion des entreprises, on va se mettre à dire, finalement, que, bon, les grandes organisations, les grosses corporations qui dominent l'économie, bien, essentiellement, elles n'existent pas. Il s'agit d'une fiction juridique, une fiction qui a été construite parce que dans la réalité, ce qu'on retrouve, ce sont seulement des individus, des individus qui entrent en contrat dans une entreprise qui est elle-même conçue comme un algorithme, comme un mécanisme de transmission de l'information. Donc, c'est important de comprendre, justement, que lorsqu'on parle du capitalisme de plateforme qui est dominé par les GAFAM, etc., ils tirent leurs origines, finalement, d'une époque antérieure, d'une époque de la mise en place des grandes corporations qui, elles, ont déjà commencé à développer certaines techniques, on pourrait dire, de surveillance des individus, de captation de leur attention, essentiellement parce que le rôle des grandes entreprises, c'était quoi? C'était de s'assurer, finalement, que la production de masse, la production qu'ils faisaient en masse, trouve un débouché auprès de la surconsommation de la population. Donc, l'invention du marketing, c'est déjà, on pourrait dire, le préambule à la mise en place des différentes stratégies de surveillance des consommateurs, d'incitation à agir d'une manière ou d'une autre, qui étaient moins développées qu'ils le sont à l'heure actuelle, mais ils étaient déjà là. Donc, lorsqu'on parle de la cybernétique, justement, on a dit la science du contrôle et de la communication, ça se présente, ça se développe pendant la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement dans des travaux financés par l'armée américaine, qui voulait essayer de créer, en quelque sorte, des espèces de, comment dire, de missiles qui permettraient de capter ou de faire en sorte qu'ils n'atteignent pas, finalement, le pays. Donc, c'est le complexe militaro-industriel qui va, en gros, financer les travaux sur la cybernétique. Donc, la cybernétique, elle se présente comme une science neutre, mais elle est déjà, on le disait, déterminée par le contexte idéologique de l'époque. Et son développement, bien, il est clairement, il vise clairement, à l'époque, à contrer le développement des idées qui seraient la promotion, qui feraient la promotion du socialisme. Ce serait une alternative, finalement, au socialisme en mettant une science qui expliquerait la société en disant que, bien, l'ensemble de la société, c'est juste, ça n'existe pas en tant que tel, ce ne sont qu'un ensemble, un agrégat d'individus qui sont réduits à, qui se réduisent à un flux d'informations auquel ils doivent s'adapter. Donc, ça crée une espèce de mécanisme de rétroaction auquel on doit s'adapter, comme le marché est un système de rétroaction auquel on doit s'adapter. Donc, il y a un paradoxe dans le néolibéralisme qui fait, qui prétend faire la promotion de la liberté, alors que, dans les faits, il s'agit de s'adapter à son environnement. Donc, d'un point de vue, on pourrait dire rétrospectif, on peut assez bien voir que les développements qui se font dans l'économie numérique, ils vont suivre les transformations qui vont s'opérer dans les grandes entreprises au tournant du 20e et du 21e siècle. Au départ, les grandes entreprises, c'est des espèces de gigantesques firmes pyramidales où il y a un patron en haut, puis où il y a divers échelons qui s'en va jusqu'aux employés. Mais, ce qu'on va observer au tournant des années 80, avec la montée en puissance de la finance, c'est que les grandes firmes, elles vont se décomposer sous la forme de réseaux, voire même jusqu'à disparaître. Donc, quand l'idée que la corporation n'existe pas, bien, en quelque sorte, elle devient réelle avec des firmes comme Uber, par exemple, où on retrouve, on n'a pas d'employés, tout le monde, Uber a la prétention que les gens qui travaillent pour eux ne sont pas leurs salariés, ce sont en fait des entrepreneurs qui ont leur propre voiture. Tout ce que fait Uber, finalement, c'est d'être une espèce d'algorithme qui met en contact des offreurs de services avec des clients. Donc, on présente ainsi le réseau comme étant une structure qui serait absolument complètement horizontale, sans aucune forme de hiérarchie, alors que la hiérarchie se trouve à être cachée. Elle est cachée par l'algorithme, finalement, qui contrôle les gens qui travaillent pour Uber, avec justement, en envoyant des signaux, des messages de rétroaction, etc., pour accélérer leur travail et les rendre plus productifs. Donc, lorsqu'on parle de capitalisme de plateforme, moi, je préfère parler de capitalisme cybernétique parce que ça décrit mieux le fonctionnement de ces grandes entreprises-là. Bien, on se rend compte, finalement, que l'accumulation de profits dans ce type d'entreprise-là, ça ne passe plus nécessairement par la concurrence. Donc, on n'est plus dans une logique de concurrence. On est davantage dans une logique où on est capable, au moyen, justement, d'algorithmes, de quantifier l'ensemble des activités humaines, l'ensemble des interactions qui sont captées par ces entreprises-là, puis sous forme de données numériques, notamment, qui deviennent, en gros, des actifs, des actifs qu'on peut, par la suite, faire valoriser dans la sphère boursière, ce qui explique pourquoi les grandes entreprises de type GAFAM sont des entreprises qui ont les plus hautes capitalisations boursières, qui ne correspondent pas nécessairement aux profits qu'ils font. Il y a même beaucoup d'entreprises du numérique qui ne font absolument aucun profit, mais qui ont des très hautes capitalisations boursières. Donc, il y a un lien aussi intrinsèque qu'on peut faire entre la montée en puissance de ce capitalisme de plateforme, puis la domination du système financier, parce que c'est la même logique qui s'applique à leur fonctionnement. Le système financier a développé des mécanismes qu'on appelle de produits dérivés, où, en fait, ce qui s'échange à la bourse, ce n'est pas en tant que tel les actions d'une entreprise, mais plutôt un dérivé d'un actif qui est sous-jacent à cet actif-là, c'est-à-dire qui permet, par exemple, d'acheter du blé. Tu n'achètes pas l'action du blé, mais tu achètes la variation du cours du blé dans le temps, qui te permet finalement de spéculer sur les cours du blé, par exemple. Bien, c'est la même logique qu'on va retrouver dans tous les processus de personnalisation des contenus, des services, des publicités, que vous retrouvez dans Facebook ou dans Google, par exemple. Donc, de la même manière qu'on peut quantifier les prix des produits dérivés, puis qui ne correspondent absolument pas à la valeur réelle d'un actif, ce que font ces grandes entreprises-là, c'est de construire des profils d'utilisateurs qui sont dérivés finalement d'une multitude de comportements d'autres utilisateurs, qui vont faire en sorte qu'ils vont représenter votre identité virtuelle, mais qui n'ont aucun nécessairement rapport avec votre identité réelle. Donc, on se retrouve dans un système où, comme dans le marché financier, on peut établir un prix d'un actif dans le futur. Ce que les grandes entreprises de type Facebook vendent, en quelque sorte, c'est des surplus dérivés de tes comportements, des comportements des usagers qui vont être appropriés par les plateformes, puis qui sont vendus par la suite dans des marchés automatisés où on retrouve finalement des espèces d'encants qui sont faits par des robots qui vont déterminer finalement en fonction de ton profil quelle publicité tu vas recevoir. Donc, c'est un système finalement qui est fondamentalement, on pourrait dire spéculatif. Donc, on peut dire d'une part des entreprises du numérique comme Google, Facebook et compagnie sont des lieux d'accumulation du système capitaliste financiarisé. Ces mêmes médias sociaux sont aussi des lieux, on pourrait dire, de socialisation, des lieux où on intègre la subjectivité qu'on peut appeler néolibérale. Donc, la configuration des réseaux, la manière dont ils fonctionnent, c'est une logique de quantification où finalement on compare, on quantifie nos activités et on les compare à celles des autres, au nombre de contacts qu'on a accumulés, etc. Donc, certains, on peut dire que ces technologies-là, quand on dit que c'est de l'idéologie matérialisée, mais c'est aussi de l'idéologie en pratique. Pour vous donner un exemple, les sites de rencontres de type Tinder et compagnie, il y a déjà une étude qui a été faite par l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank qui fait la promotion, la diffusion des idéaux néolibérales, puis il avait fait une étude il y a quelques années, je pense que c'était lors de la Saint-Valentin, pour dire, est-ce qu'il existe un marché de l'amour? Puis il avait pris en exemple le réseau qui s'appelle le réseau contact, je ne sais pas si ça existe, ça a dû être remplacé maintenant par Tinder, mais peu importe, c'est le même système de fonctionnement. Ils disent, bien oui, il y a un marché, parce qu'il y a des marchandises, des marchandises dont le prix va varier en fonction finalement de l'offre et de la demande. Donc, ils disaient, bien justement, les jeunes femmes entre 18 et 30 ans, c'est une marchandise qui est assez rare sur le marché de l'amour, donc ils vont valoir plus cher. Tandis que les gars entre 18 et 25 ans, bien il y en a beaucoup, ça ne vaut pas grand-chose, mais la courbe monte avec le temps, ça fait que les gars, bien, faites-vous en pousse, votre valeur dans le marché de l'amour va augmenter avec le temps. Puis il y a des signaux, comme le marché, c'est un mécanisme de transmission de l'information, bien, on met des photos, on photographie notre chess avec nos pecs et tout ça, donc ça fait monter la valeur du signal de ta marchandise. Tout ça pour dire que tu t'en deviens à adhérer malgré toi ou à agir de la sorte, comme si t'étais un acteur néolibéral tel qu'il avait été théorisé finalement par les théoriciens du néolibéralisme comme Frédéric Chayek. D'ailleurs, il y avait un philosophe et sociologue à l'époque qui parlait de l'avènement du cybernanthrope. Donc, un cybernanthrope, il disait que c'était en gros une parodie d'autogestion, c'est un individu qui calcule l'ensemble des facettes de sa vie, dont sa vie affective. Donc, lorsqu'on parle au plan de la société en général, bien, qu'est-ce qui advient avec la cybernétique? Bien, essentiellement, si on regarde le terme cybernétique, ça vient du grec qui dit Kubernetes. Kubernetes, c'est la même racine, ça veut dire pilote ou gouvernaille, c'est la même racine qu'une notion qu'on appelle gouvernance. Donc, avec la cybernétique, il y a une transformation au plan de la société et au plan, on pourrait dire, sociopolitique général, ce qu'on assiste au passage, on pourrait dire, du gouvernement à la gouvernance. Donc, c'est une transformation assez fondamentale parce que la société, donc, qui en principe est une espèce d'entité invisible, c'est une structure qui existe indépendamment des individus, à l'extérieur des individus, mais qui représente en principe un peu des normes sociales dominantes, a priori auxquelles on se trouve à adhérer pour vivre en société, bien, elle se trouve à disparaître complètement. Elle disparaît au profit, justement, pour être remplacée par une gigantesque, on pourrait dire, somme d'informations auxquelles les individus doivent rétroagir. On peut voir, justement, que ça vient changer de manière radicale la nature du politique en tant que tel, parce que si on parle au plan politique, on va dire, le politique, ça ne va pas sur le pouvoir. Puis le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité d'agir sur les normes collectives, qui prennent la forme de lois. Donc, on peut débattre des lois, on peut remettre en question, donc avoir le pouvoir, mais c'est aussi la capacité de remettre en question, de discuter, de débattre, de délibérer pour changer les lois. Donc, avec le passage, on pourrait dire, du gouvernement à la gouvernance, ce qu'on assiste, c'est le remplacement du pouvoir par le contrôle. Le contrôle, ça ne consiste plus à agir sur les normes ou les lois auxquelles tous donneront à accepter dans la société, mais au contraire, ça consiste à agir directement sur les individus pour les faire agir d'une manière ou d'une autre, ou encore agir sur son environnement pour modifier son comportement directement sans passer par le mécanisme des lois. Puis c'est essentiellement ce que sont en train de faire les GAFAM. Ils viennent court-circuiter le pouvoir politique en mettant en place des techniques de contrôle qui ont été théorisées par, notamment, un des conseillers économiques de Barack Obama qui s'appelait Cass Sistine. Il appelait ça le nudge. Le nudge, en français, en gros, ça voudrait dire coup de pouce. Puis Cass Sistine, c'est un conseiller de Barack Obama qui disait, en fait, si on veut gouverner la population sans passer par des lois puis économiser, ça coûte moins cher, bien ce qu'on doit faire, il appelait ça des mécanismes de paternalisme libertarien, c'est de contrôler les individus sans passer par des lois pour les faire agir d'une manière ou d'une autre, d'une bonne manière. Je vais donner un exemple qui est assez farfelu, mais qui est souvent évoqué pour parler des nudge. C'est dans les aéroports, je pense, en Hollande. On s'est mis à dessiner des petites mouches au fond des urinoirs. L'idée étant de faire en sorte que les gens ne fassent plus pipi à côté de l'urinoir pour sauver les coûts en termes d'entretien ménager. Donc, c'est un mécanisme de nudge qui ne passe pas par justement un règlement, une loi, etc., qu'on doit incorporer, mais au contraire, on agit directement sur ton comportement. C'est essentiellement ce que font les entreprises du numérique pour nous faire agir d'une manière ou d'une autre, nous faire cliquer sur un lien plutôt qu'un autre. Donc, réguler la vie en société, en quelque sorte, sans passer par des mécanismes politiques. Donc, lorsqu'on parle de gouvernance, bien essentiellement qui passe par des algorithmes, on parle de gouvernance algorithmique. C'est une nouvelle manière de gouverner qui consiste justement à mettre en place des espèces de mécanismes de pilotage et de décisions automatisées qui est rendue possible parce qu'on est capable de mettre en données l'ensemble du réel, parce que l'ensemble de notre réalité passe par des appareils branchés, numérisés, des outils, des technologies, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, etc. Puis, l'idée justement, c'est que l'idée de cette nouvelle forme de gouvernance algorithmique, bien, ça repose sur le postulat que grâce à l'accumulation de l'entièreté des données du réel, donc ce qu'on appelle les méga-données, les big data, il est possible d'anticiper les événements avant qu'ils arrivent ou de les provoquer, avant qu'ils surviennent. Donc, au plan de la philosophie, on pourrait dire, c'est une transformation radicale, au plan de la philosophie politique aussi, au plan de la société en général, parce qu'il ne s'agit plus de connaître les causes des problèmes, il s'agit d'agir sur les effets. Puis ça, ça s'applique dans l'ensemble des secteurs de la société. Par exemple, la police, on va utiliser ce type de mécanisme-là. Donc, on ne va pas enrayer le problème de la criminalité en disant, tu sais quoi les causes, peut-être que c'est à cause de la pauvreté, etc. Non, on va mettre un algorithme qui dit qu'on va mettre plus de police dans cet endroit-là pour faire diminuer le taux de crimes. Ça peut être dans le domaine militaire. Un exemple qui est souvent évoqué qui est assez farfelu, mais c'est Walmart. Walmart qui est, on pense que c'est une chaîne de distribution, mais c'est aussi une gigantesque chaîne de mécanismes de transmission de l'information. Puis ils se sont rendus compte en collectant les données que quand il y avait des ouragans qui étaient annoncés aux États-Unis, le nombre de Pop-Tarts augmentait, la vente de Pop-Tarts augmentait. Fait que qu'est-ce qu'a fait Walmart? Ils ne savaient pas pourquoi, puis il n'y a pas besoin de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est que la vente de Pop-Tarts augmente avec ouragans. Donc, à chaque fois qu'il y avait un ouragans, ils mettaient des Pop-Tarts en spécial. Bien, qu'est-ce que ça faisait? Bien, les ventes de Pop-Tarts augmentaient constamment. On en vient à produire aussi la réalité de la sorte. Donc, peut-être pour conclure, parce qu'il ne me reste plus grand temps, deux minutes. On pourrait dire qu'il y a un paradoxe d'une époque qui se veut intelligente, où on parle d'intelligence artificielle, on a des téléphones intelligents, on a des tableaux intelligents, on a des vêtements intelligents, les hôpitaux des villes intelligentes. C'est un paradoxe parce que les fondements, justement, de cette intelligence artificielle sont ceux qui étaient postulés par Frédéric Chaillet, qui dit en gros que l'autorégulation de la société par des algorithmes, ça va passer si les gens sont ignorants. Donc, le problème, on pourrait dire, de la philosophie derrière l'intelligence artificielle, c'est de réduire l'intelligence humaine à une capacité de computer. Nous vient le terme ordinateur, c'est-à-dire calculer. Donc, en réduisant l'intelligence humaine, finalement, à sa seule capacité de computer, on vient finalement y enlever sa capacité de réflexivité, d'avoir une réflexion critique, de comprendre, de faire des synthèses pour comprendre la société, puis c'était justement l'intérêt des néolibéraux de faire en sorte qu'on ne puisse plus faire de synthèse. Donc, on pourrait dire que le paradoxe d'une ère de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est dans une société qui prétend se fonder sur un discours rationnel qui dit qu'on a un marché qui est conçu comme un processeur d'information, c'est-à-dire un algorithme, bien, ça finit par promouvoir de manière, on pourrait dire, paradoxale de l'ignorance. Puis, on voit là, justement, aussi, c'est là qu'on peut trouver aussi les fondements néolibéraux d'une ère qu'on appelle de la post-vérité, parce qu'on ne cherche plus à savoir si une chose est vraie, si elle est juste, si elle est belle, si elle est bonne, mais au contraire, si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Donc, c'est le post-vérité néolibéral qui dit que l'autorégulation, elle provient de l'ignorance individuelle. Puis, bien, nécessairement, bien, des corporations, des grandes corporations comme Google, Facebook et compagnie, bien, ils tirent un intérêt économique à promouvoir cette ignorance parce qu'ils bénéficient de la connaissance que les individus n'ont pas. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci, Maxime. Je vous rappelle que vous envoyez vos questions par MIO à Éric Martin. On va déjà en poser deux, une ou deux, peut-être trois questions à Maxime, dépendamment du temps qu'on a. Première question, donc, depuis tantôt, on parle de progrès technologique. C'est souvent présenté comme une source de liberté, le progrès technologique. Mais là, avec ce qu'on entend, la question qui vient, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt un danger pour la liberté auquel on assiste aujourd'hui? Parce qu'on a parlé d'ignorance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger pour l'existence même de la liberté? Puis la question, c'est jusqu'où il y aurait-il un danger pour la liberté? Bien, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on pense la liberté strictement en termes de choix individuels qui se résument à des choix de consommateurs, on pourrait dire déjà là, on doit se rendre compte que même cette liberté très libérale, bien, on l'a déjà pu, puis ça fait déjà assez longtemps que ce n'est pas le cas. Puis justement, j'ai parlé avec l'avènement, une société qu'on parle de consommation, une compagnie, c'était déjà pensé qu'on ne peut pas laisser aux consommateurs individuels le choix de vraiment décider les biens qu'ils veulent bien vouloir. Parce que pour maintenir un système de croissance perpétuelle, bien, il est nécessaire de transformer la conscience des individus pour qu'ils deviennent des consommateurs. Donc, nécessairement, déjà là, ta petite liberté de consommateur, bien, elle a déjà été perdue en quelque sorte. Mais si on parle de liberté au sens plus fondamental, c'est-à-dire de déterminer, pas individuellement, mais plutôt collectivement, parce que la réelle liberté, c'est une liberté publique, c'est d'exercer sa parole en public, sa capacité de choisir collectivement des fins qu'on peut bien déterminer, de quel type de société on veut vivre, bien, déjà là, si on réfléchit dans ces termes-là, bien, c'est évident que dans une société industrielle avancée, bien, on ne l'a pas. Puis on ne peut pas l'avoir, parce que si le but, c'est de maintenir la croissance technologique perpétuelle, bien, nécessairement, il faut, puis ça, Hayek était assez clair, il faut l'enlever, cette liberté-là, qui serait la liberté, justement, de poser des limites, de dire c'est suffisant, c'est assez, est-ce qu'on a le progrès, on doit le faire ou non? C'est déjà tout décidé d'avance, ça. Il faut, le postulat, c'est que le progrès technologique est bon, donc, nécessairement, on doit s'adapter, on pourrait dire, puis c'est là, on pourrait dire, le fondement complètement orwellien, au sens de Orwell, si vous avez déjà lu Orwell, 1984, c'est un double discours, bien, le discours néolibéral, c'est de la liberté, dans les faits, c'est de l'adaptation. L'adaptation, bien, c'est le contraire de la liberté, c'est justement de ne pas être capable d'utiliser sa réflexivité pour transformer l'ordre des choses, mais plutôt s'adapter à son environnement. C'est aussi une logique, on pourrait dire darwinienne, c'est comme Darwin, dans le fond, on doit s'adapter à notre environnement, mais on ne veut pas le changer, on ne peut pas le transformer. C'est le paradoxe fondamental, finalement, de la liberté libérale, au final, qui dit, en fait, on peut tout faire, on peut envoyer, justement, on fantasme d'envoyer du monde sur la Lune, SpaceX et compagnie, mais on n'est pas capable, finalement, de régler le problème environnemental, la santé, l'égalité sociale, ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas le transformer, mais envoyer du monde sur la Lune, ça, c'est possible. Vous voyez, le paradoxe, c'est que ce n'est pas une liberté, c'est de l'adaptation. Deuxième question. Hayek a développé une philosophie de l'individualisme afin d'éviter que les dirigeants politiques ne nous imposent des comportements ou des valeurs. Y a-t-il des comportements ou des valeurs imposés par la société néolibérale cybernétique? Les valeurs, bien, la société cybernétique ou néolibérale, appelons-la comme on veut, n'impose pas de normes communes ou de valeurs communes. La seule qu'elle impose, finalement, c'est l'efficacité. Bien, ça en est une, on pourrait dire. Est-ce que tu es performant? Est-ce que tu es efficace? Mais pour le reste, tu peux faire ce que tu veux. Mais il n'y a absolument aucune valeur commune possible parce qu'il n'y a pas de société dans leur postulat. Donc, bien, effectivement, tu peux faire ce que tu veux. Ceci dit, ça veut dire tout est permis, mais rien n'est possible. On pourrait dire que c'est la contradiction du discours néolibéral. Mais ceci dit, effectivement, si tu as les valeurs, tu peux bien les avoir, mais c'est chez vous dans ta cour. C'est une privatisation de l'individu qui est le postulat, justement, sur lequel repose le néolibéralisme. OK. Troisième et dernière question avant de passer à la présentation de Julie Paquette. On nous demande ici, en quoi consisterait une société basée sur la décroissance? On a parlé de croissance technologique infinie. J'imagine qu'on veut savoir l'alternative. Oui. Bien, une société de décroissance, c'est tout le temps, bon, en fait, ça peut être une épithète ou une étiquette péjorative parce qu'on dit, ah, c'est ça, vous voulez faire de la décroissance puis nous ramener au temps où on tirait des charrues avec des bœufs, etc. C'est pas vraiment la manière dont est envisagée la société de décroissance. Une société de décroissance, c'est une société où on reconnaît qu'il faut mettre des limites. Puis là, en termes quantitatifs, bien, c'est bien les limites que la société veut bien se donner. Puis en termes de développement technologique illimité, bien, si on regarde juste l'exemple du numérique, c'est devenu, justement, puisque c'est intégré dans une logique productiviste de croissance et compagnie, un des secteurs de l'activité industrielle qui est le plus polluant au monde. Ça a développé depuis plusieurs années l'aviation civile. On pensait que l'aviation, c'était le secteur le plus polluant. Maintenant, c'est devenu le secteur du numérique parce que pour faire fonctionner nos téléphones puis que nos courriels se rendent le plus rapidement possible d'un point à l'autre, bien, ça prend des gigantesques infrastructures qui sont invisibles, qu'on ne voit pas, qui sont cachées, qui sont des gigantesques sangles de données, qui sont carrément des usines qui, eux, doivent recourir à l'électricité puis qui est produite nécessairement, bien, notamment aux États-Unis, on a rouvert des mines de charbon, qui est un des carburants les plus polluants au monde, pour faire fonctionner nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Donc, une société de décroissance, une société où on reconnaît qu'on doit s'imposer des limites, des limites qui sont nécessaires pour continuer à vivre. Donc, si on pense en termes écologiques, bien, effectivement, stopper la croissance du numérique, ce n'est pas une lubie, c'est une nécessité en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'ordinateur, on ne peut plus retourner en arrière, en quelque sorte. Mais il faut très certainement limiter le développement technologique qui n'a d'autres finalités que la croissance perpétuelle sans aucun but pour le développement humain. Donc, en ce sens-là, bien, je dirais que quelle forme ça peut prendre, bien, c'est là où c'est en fonction des valeurs que les sociétés se seront bien données. Merci beaucoup, Maxime Ouellet. Maintenant, on va avoir le plaisir d'entendre Julie Paquette, qui va nous faire une présentation, elle aussi, d'environ 30 minutes. Puis, par la suite, on prendra des questions. Je vous rappelle que vous pouvez les envoyer par M.I.O. à mon nom, Éric Martin. Julie, c'est ça. Merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci, Éric, pour l'invitation. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec mon collègue, aussi Maxime, qui plus est. Il y aura des échos, là, entre nos présentations. Comme Éric l'a mentionné, je suis professeure à la Faculté de philosophie et à l'École d'éthique de justice sociale et de services publics à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et en passant, on a un super beau baccalauréat en éthique et en jeux sociaux contemporains. Donc, si jamais ça vous intéresse, on pourra en discuter par la suite. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler des assistantes personnelles virtuelles, donc Siri, Alexa, OK Google, que j'appelle, moi, des prédatrices attentionnées. Mais laissez-moi d'abord commencer cette conférence en vous citant l'extrait d'un conte que vous reconnaîtrez probablement. « Ma mère grand, comme vous avez de grandes oreilles. » C'est pour mieux vous écouter, mon enfant. De quel conte je parle? Le petit chapeuron rouge. Vous allez voir, ça va revenir tout à l'heure. Les systèmes d'intelligence artificielle sont notamment rendus possibles grâce à la capacité de collecter, d'entreposer une quantité phénoménale de données. Cette capacité de stockage, aussi énergivore soit-elle, on vient tout juste d'en parler, rende possible ce qu'on appelle une permutation vers une quantification de soi. Celle-ci est exacerbée via notamment ce qu'on appelle l'Internet des objets. Pensons notamment aux montres intelligentes qui permettent d'enregistrer votre rythme cardiaque, de mesurer votre taux d'oxygène dans le sang, d'indiquer précisément votre position comme votre vitesse de déplacement, de prédire, mesdames, votre fenêtre de fertilité, de compter vos pas, d'analyser vos mouvements pendant la nuit, d'évaluer la durée, la qualité, le cycle de votre sommeil, de détecter de l'arrhythmie, de vous prévenir en cas de fibrillation auriculaire. Les assistantes personnelles virtuelles entrent dans cette catégorie. De l'intérieur, oh pardon, entrent dans cette catégorie. Ces données que l'on dit «massives », des « big data », bien qu'elles ne signifient rien en elles-mêmes, nous invitent, grâce à la médiation par de puissants algorithmes qui sont un peu des recettes avec lesquelles on peut faire produire du sens, à une production de savoirs générés à une vélocité, donc à une vitesse, et un volume qui dépasse largement les capacités humaines. C'est pourquoi on dit des mégadonnées qu'elles sont de l'ordre de l'hyper-objet. Jacques Ellul formulait déjà en 1975 que la technique était devenue une espèce de médiation universelle et généralisée, qu'il n'était plus possible de réfléchir en dehors d'une éthique dite « technicienne ». À cela, moi, j'ajoute que la médiation algorithmique est l'entreprise nécessaire, universelle et généralisée par laquelle ce qui est capté, les mégadonnées, devient signifiant. Pour le dire autrement, la médiation par de puissants algorithmes apparaît comme ce qui nous permet de produire une forme de connaissance inédite. Inédite, je le mets entre guillemets, on pourra peut-être y revenir. Mais ce nouveau savoir, aussi technique que puisse-t-il être, doit être abordé avec une certaine méfiance. Non seulement dans ce nouvel univers de production de connaissances, on a tôt fait de prendre des corrélations pour des causalités, mais on oublie aussi trop souvent que ce savoir est loin d'être objectif et que les algorithmes sont parfois souvent rien d'autre que des opinions encodées. Au fond, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas d'immédiateté. Les données collectées en elles-mêmes, elles ne parlent pas, elles ne parlent pas toutes seules. Toutes seules, elles vont s'accumuler, elles vont s'entreposer dans des gros centres de données, des méga data centers comme à Beauharnois, par exemple, où moi je suis née. Donc, la médiation algorithmique, c'est le fait de traiter ces données-là, de produire du sens, de la signification, du savoir. C'est une médiation qui n'est jamais neutre. On en a parlé tout à l'heure avec Maxime, je vais revenir sur cette idée-là tout à l'heure. C'est le résultat d'un choix, d'une volonté, d'une modalité de recherche qui est ancrée dans un système bien particulier. La médiation algorithmique, elle ne peut pas s'extraire des mécanismes de domination abstraits et impersonnels et des formes de connaissances préexistantes. Bon. De l'intérieur d'une perspective néolibérale, dont on a parlé aussi tout à l'heure, les différentes technologies issues de la médiation algorithmique à l'ère des données massives peuvent apparaître comme très attrayantes, en ce qu'elles permettent de capter notre attention afin d'identifier, voire de générer des nouveaux marchés vers lesquels détourner notre attention captive. On dit souvent que les technologies sont neutres. On en a parlé, Maxime vient de vous en parler. On dit que les technologies seraient un peu comme des pharmacons. C'est un concept développé par Platon. Quelque chose pourrait être un remède ou un poison tout dépendant de l'usage. Donc, on va dire que la technologie, le bien ou le mal qu'elles vont produire, vont être le fait de leur usage. En elle-même, elle ne dicterait aucune finalité. On vient d'en parler. Mais affirmer ça, notamment lorsqu'il est question des technologies, mais pas seulement des technologies, c'est nier tout le contexte dans lequel les technologies sont créées. Contexte qu'on ne peut pas dissocier de la nature de celle-ci. Une technologie, ça n'existe pas en soi, ça n'existe pas en elle-même. C'est toujours intimement lié à la matérialité qui l'a vu de naître. La technologie en porte les traces, elle en porte les stigmates. La technologie doit donc être appréhendée comme un réseau dont on ne peut s'extraire spontanément. Et bon courage à celui ou celle qui cherchera à faire dévier la technologie de sa voix, en pervertir le sens ou à l'orienter vers d'autres finalités. Bon, c'est une thèse forte que j'avance d'emblée, mais ce que je dis, moi, et vous allez voir, je vais y revenir à la toute fin, si on ne peut pas détourner le sens des technologies, que faire? Ma réponse pour l'instant serait celle-ci, la fuite, sauf qui peut. On ne sort pas d'une relation prédateur-proie autrement que par la fuite. Mais cette fuite n'est pas chose facile. Les technologies que je vais interroger aujourd'hui, les assistantes personnelles virtuelles, émergent dans un contexte de capitalisme de surveillance et de capitalisme numérique prédateur. Ces technologies véhiculent une conception du monde, un désir de quantifier, de prédire, de générer une forme de certitude totalisante du réel. Ce monde numériquement administré, qui tend à devenir le nôtre, repose sur une forme d'objectivité marchande fondée sur l'idéal positiviste de quantification qui se traduit par une forme impersonnelle et objective de la raison. J'avance aujourd'hui, moi, que l'accélération du développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, loin de produire les conditions de dépassement du capitalisme, c'est-à-dire qu'on pourrait espérer, au fond, que les technologies pourraient nous sortir d'un monde de domination capitaliste dans lequel nous sommes pris. Moi, je dis, au fond, ce que ça fait, c'est que ça vient renforcer son hégémonie. Et que dans ce paradigme-là dans lequel on est pris, la logique extractiviste du capitalisme étend son emprise, puisque ce n'est plus seulement le sol qui est foré afin d'en extraire le minéret, hier l'or, aujourd'hui le lithium, on a parlé du charbon tout à l'heure, mais ce sont aussi les humains qui deviennent à leur tour un terrain sur lequel s'effectue l'extractivisme de données. On parle d'ailleurs de « data mining ». La dimension prédatrice de l'accumulation au sein du capitalisme numérique poursuit donc son déploiement dans une logique d'appropriation et d'exploitation de notre attention qui apparaît sans limite, et l'humain s'en trouve, au final, presque exproprié de lui-même. Mais, paradoxe d'entre tous les paradoxes, tout ce déploiement de cette biopolitique d'un corps morcelé se fait au nom de la promotion d'un accroissement du bien-être de tous les êtres sensibles. C'est d'ailleurs un extrait de la déclaration de Montréal au principe autonomie. Donc, on nous dit « les technologies visent à accroître le bien-être de tous les êtres sensibles ». Comment une logique aussi prédatrice peut se présenter sur un visage aussi protecteur et bienveillant? On retrouve au registre des systèmes d'intelligence artificielle devant promouvoir le bien-être des individus, justement, une multiplicité de technologies allant de l'Internet des objets médicaux aux assistantes personnelles virtuelles. Et moi, c'est sur ces dernières que je vais porter mon attention. Alexa, donc, dans sa fiche descriptive sur le site d'Amazon, est présentée comme prête à aider, et on peut même lui demander de nous raconter une blague. Siri, sur la page de son détaillant Apple, affirme « en faire plus avant que vous le demandiez ». Et selon vos habitudes, elle peut même anticiper vos besoins et simplifier votre journée. Cortana, un produit Microsoft, toujours sur le site de Microsoft, vous permet de gagner du temps et de concentrer votre attention sur ce qui est vraiment important. Ces trois assistantes personnelles virtuelles, pour ne nommer que celles-ci, ou si nommer des agentes conversationnels vocables, sont donc susceptibles de rehausser votre niveau de bien-être en étant attentive, en étant à l'écoute à vos moindres requêtes. Et plus vous en ferez usage, plus votre assistante personnelle vous comprendra. Plus elle sera vous anticipée, plus votre expérience sera personnalisée, et plus elle sera conviviale, attentive et attentionnée. Votre assistante pourra s'assurer d'un suivi de livraison de commandes, avertir de la date de péremption d'un item dans le frigo, commander de la nourriture si nécessaire, prodiguer des conseils sur un état de santé, gérer un compte bancaire, ou encore suggérer des activités à vos enfants, comme par exemple, histoire vraie, suggérer à vos enfants de s'amuser à insérer une pièce de monnaie dans une prise de courant. Et la liste n'est pas exhaustive. Cette assistante, on la retrouve dans votre salon, dans votre chambre à coucher, dans votre voiture, au travail, à l'école, à l'hôtel. Outre certaines réglementations concernant la collecte et l'usage de données, il n'y a pas vraiment de règles qui encadrent leur utilisation. D'ailleurs, est-ce que votre hôte devrait vous aviser s'il possède un tel appareil à la maison? Ou si vous louez un appartement sur une plateforme et qu'il est doté d'une assistante personnelle virtuelle, c'est quoi les droits et responsabilités du propriétaire? Est-ce qu'un parent d'élève peut exiger le retrait d'une assistante personnelle virtuelle d'une salle de classe? Un employeur peut-il obliger ses employés à travailler dans un environnement dans lequel se trouvent une et plusieurs de ses assistantes? Si ces assistantes vous entendent en permanence, elles ne vous écoutent en théorie que lorsque vous prononcez la commande d'activation. Et Siri ou OK Google. Ou encore lorsqu'elles croient avoir entendu la commande d'activation par erreur. On raconte d'ailleurs que nombre d'appareils ont été activés lorsqu'à la radio, à la télé ou encore au Parlement, il était question du conflit en Siri. Ces assistantes peuvent être synchronisées avec tous vos appareils intelligents, téléphones, mais aussi montres, télé, robots aspirateurs, cafetières, frigos, gris-pins, balances, machines à café, portes de garage, thermostat, chauffe-eau, lumière, système de son, sonnette, audio-vidéo, capteur de sommeil, serrure, tapis roulant, elliptique, jouets pour enfants, etc. L'intelligence, entre guillemets, devient donc l'option presque par défaut de tout ce qui relève de l'électronique. Et grâce à ces réseaux, les assistantes colligent des milliers, voire des millions d'informations sur vous. Ces informations sont ensuite médiées, par des algorithmes qui, en fait, vont vous permettre de vous offrir une expérience personnalisée. Leur interface conviviale et intentionnée sera peaufinée afin de les rendre presque indispensables. Nombreux sont les travaux qui font état, et ce à très juste titre, du caractère hautement genré de ses assistantes. D'abord, leur nom. Si Alexa et Cortana n'induisent pas vraiment de doute quant au genre féminin, Syrie demande un petit peu plus de recherche. Mais on découvre assez rapidement qu'en norvégien, Syrie signifie une belle femme qui vous conduit à la victoire. Elles sont toutes des descendantes de Elisa, qui est en fait la première agente conversationnelle de l'histoire. Ensuite, leur voix. Si Echo est doté d'une commande d'activation de genre Nord, OK Google, sa voix par défaut est une voix féminine. Même chose pour Alexa, Cortana et Syrie. Concernant Syrie, il est intéressant de savoir que non seulement il est possible de changer sa voix pour avoir la voix d'un homme, mais aussi dans certains pays, comme en Angleterre et en Allemagne, la voix par défaut de Syrie est la voix d'un homme, puisque ça rappellerait un peu la fonction du valet, ce qui reste une position subalterne de domination, mais voilà. Il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées concernant la féminisation largement minoritaire de ces dispositifs, au premier chef desquels le caractère féminin de la notion d'assistance et de soins, et aussi peut-être la plus grande facilité à se confier à une voix féminine. Il y a des alternatives qui ont été explorées, comme la création d'un assistant doté d'une voix de genre neutre. C'est l'expérience de Q Genderless Voice. Vous pouvez aller sur YouTube Q, juste la lettre Q, et c'est assez intéressant parce qu'on entend une voix qu'on ne peut pas identifier à un genre. C'est vraiment une voix gender neutral, comme on dit en bon français. Mais il y a davantage que le nom et la voix, il y a aussi l'algorithme, ou plutôt les algorithmes derrière la machine, parce que la programmation va contribuer, elle aussi, à renforcer le sexisme systémique de ces dispositifs-là. À titre d'exemple, en 2020, il y a un rapport de l'UNESCO qui s'intitule « Je rougirais si je pouvais », « I'd blush if I could » en anglais, qui est titré en fait en référence à la réponse à Siri, qui date d'avant une mise à jour de 2019. On a changé maintenant la réponse de Siri, c'est « Je ne sais pas quoi répondre à ça ». Lorsqu'on lui dit « Hey Siri, t'es une salope », ou « Hey Siri, you're a bitch », donc avant la mise à jour de 2019, quand on disait à Siri « Hey Siri, t'es une salope », Siri répondait « Je rougirais si je le pouvais ». No joke. Donc, dans ce rapport-là de l'UNESCO, on observe aussi que la servilité qui est exprimée par tant d'assistants numériques ayant l'aspect d'une femme illustre bien les préjugés sexistes codés dans les produits technologiques omniprésents dans le secteur et dans l'enseignement du numérique. Bon, à ça, on va répondre souvent que la solution se trouve dans le fait d'engager plus de femmes dans le domaine des nouvelles technologies, ce qui influencerait assurément le développement des algorithmes. Je pourrais citer le projet d'activistes qui visent à développer des assistantes personnelles virtuelles par des femmes pour les femmes, comme le « Women reclaiming AI ». On va dire aussi que le travail devrait se faire en amont, puis que si on avait une société moins sexiste, bien, on accoucherait d'algorithmes plus justes. Bon, cependant, toutes ces solutions, sans nier leur importance, ne permettent pas, je pense, d'interroger de quelle manière la capacité de prise de décision ou la personnalisation de l'expérience web, que moi j'appelle en fait le profilage algorithmique, la potentialité prédictive, voire même la faculté persuasive et addictive font de ces assistantes personnelles virtuelles de vraies petites machines de surveillance et d'extractivisme qui misent sur un besoin d'attention, tout comme sur une capacité et un désir d'anticipation de nos besoins pour mieux nous servir, voire pour mieux nous asservir. Ces solutions-là, que j'ai nommées un peu plus tôt, ne cherchent en fait qu'à améliorer une des faces visibles de la domination concrète et si genrée qui est rendue manifeste par les assistantes personnelles virtuelles. Elles ne viennent pas interroger le processus de domination abstrait et impersonnel qui sont personnifiés par ceux-ci. En gros, ce n'est pas suffisant. Les questions qui m'intéressent, moi, quand je m'interroge sur les assistantes personnelles virtuelles, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça révèle notre désir d'être en présence d'une machine totalement attentionnée qui anticipe nos besoins? Et c'est quoi les effets pervers induits par la captation et la marchandisation de ce désir? Et aussi, vous allez voir qui est la proie et qui est le prédateur dans la relation humaine-assistante personnelle virtuelle. Pour répondre à cette question-là, je vais mobiliser deux livres. Au pire, on pourra en reparler, mais donc un ouvrage de Elsa Dorlin, « Se défendre une philosophie de la violence ». Je vais parler de la notion de « dirty care », de « soin sale », mais je vais en parler tout à l'heure. Et un autre bouquin de Cédric Durand, de « techno-féodalisme critique de l'économie numérique », où il parle de l'économie numérique en termes de prédation. Je vais y revenir. Donc, dans sa philosophie de la violence, Elsa Dorlin propose ce qu'elle appelle une phénoménologie de la proie qu'elle associe au « dirty care », comme le « soin sale », le « care négatif », c'est-à-dire prendre soin, mais d'une mauvaise manière. Le « dirty care », en fait, ça se caractérise par une position d'attention à l'autre, donc être attentif à une autre personne, qui va se traduire par une prévision, voire une prédiction de ses comportements et de ses désirs, mais dans le but surtout de ne pas attiser sa colère, de ne pas l'énerver, de ne pas encourager, de ne pas déclencher sa violence. Donc, on serait super attentif aux besoins de l'autre personne parce qu'on se méfie de ses réactions. Donc, c'est comme un soin un peu pervers. C'est donc une disposition à se soucier des autres, à leur prêter attention, à en prendre soin, à les prendre en charge, mais qui viserait, au fond, à se prémunir soi-même contre d'éventuels sévices, à se mettre à l'abri. Il s'agirait de se soucier des autres pour anticiper ce qu'ils veulent, d'être constamment sur le qui-vive, d'être constamment en alerte, à l'affût, de vivre dans une espèce d'inquiétude radicale pour, en fait, se prémunir contre d'éventuels sévices. En fait, Dorlin va dire, le « dirty care », c'est comme un sale soin qu'on se porte à soi-même pour sauver sa peau dans une relation toxique. Elle nous dit, c'est l'attention qui est requise de la part des dominés, qui consiste à se projeter en permanence constamment sur les intentions de l'autre, à anticiper ses volontés, ses désirs, voire même à se fondre dans ses représentations. Sauver sa peau en prenant soin de l'autre parce qu'on ne peut pas se sauver, parce qu'on est captif ou captive d'une situation prédatrice donnée. L'assistante personnelle virtuelle semble faire écho, sans mauvais jeu de mots, à ce sale soin. L'assistante personnelle virtuelle n'est-elle pas programmée pour arriver à prédire les comportements de son utilisateur en vue de lui proposer ce qu'il souhaite avant même qu'il n'en formule la demande? N'est-elle pas conçue pour être à sa disposition, en tout temps, en tout lieu, pour être à l'écoute, toujours prête à être activée, constamment en alerte? L'assistante personnelle virtuelle n'a-t-elle pas vocation à se fondre complètement dans le moule de son utilisateur afin de se personnifier selon ses désirs? Bon, complètement, non. Cette personnalisation cache évidemment autre chose. Elle a d'autres buts, mais n'empêche, les assistantes personnelles virtuelles se présentent comme des subalternes. Elles sont votées de mémoire, elles choisissent pour vous la musique, elles vous racontent des blagues, elles ne protestent jamais et surtout, elles ne osent nullement la voix. Les assistantes personnelles virtuelles répondent à un désir d'immédiateté, être en présence d'un autre qui anticipe nos pensées, doubler d'un désir de supériorité, être en présence d'un autre toujours à sa disposition, qu'on peut même insulter à loisir et sans conséquence. Le tout combiné à un désir d'être pris en charge, être en présence d'un autre qui soit attentionné, en état d'alerte et qui surtout ne vous quittera jamais. On pourrait imaginer une grille de lecture qui conclurait ici que c'est quand même préférable que ce soit un robot qui soit à disposition d'un humain plutôt qu'une femme ou une servante ou un valet. On pourrait dire aussi que l'assistante personnelle virtuelle, elle, elle n'agit pas ainsi pour sauver sa peau parce qu'elle, elle ne connaît pas la crainte, elle ne connaît pas la peur ni l'angoisse non plus que la douleur. Mais une telle grille de lecture ne tiendrait pas compte de deux éléments importants. D'une part, on semble négligé de se demander quelles sont les conséquences sociales et l'impact d'un renforcement des désirs d'immédiateté, de supériorité et de prise en charge, alors même que ce sont ces désirs que l'on encourage et sur lesquels on mise et qu'on capitalise pour capter votre attention, récolter un maximum de déni massif et générer de la valeur. D'autre part, il est faux de croire que ce soin ou cette attention est seulement prodigué par un robot, puisque ce robot est rendu possible par la délégation de tâches à des travailleurs précaires et des fonctions telles que, par exemple, la validation après écoute de fichiers conversationnels anonymisés, des recommandations qui ont été émises par les assistantes personnelles virtuelles. Ces travailleurs, ces humains qui se cachent derrière la machine sont désignés comme de l'intelligence artificielle artificielle. C'est le fameux Amazon Mechanical Turk, les humains derrière les machines. Je reviens au Dirty Care, puis vous allez voir, je vais essayer de renverser notre perspective et ce qu'on a vu depuis le début. Ce qu'il y a d'intéressant chez Dorlin, c'est qu'elle arrive à dire, dans sa posture de la proie, donc cette personne qui est constamment en état d'attention pour se prémunir contre d'éventuels sévices dans une relation toxique. Dorlin arrive à nous dire qu'en fait, la proie, elle recueille ou elle collige toute une connaissance sur l'autre. Elle développe une posture cognitive, une connaissance des plus documentées sur les groupes dominants. À force de toujours devoir anticiper le désir des dominants, bien on en vient à développer toute une connaissance sur le comportement de ces dominants-là. Cependant, Dorlin va dire que cette connaissance-là, elle est souvent déniée parce qu'elle ne va pas bénéficier du privilège épistémique, puis c'est une connaissance de subalterne, donc elle ne sera pas vraiment reconnue comme telle. Mais quand même, elle arrive à démontrer dans son archéologie de l'autodéfense, dans son livre qui se défend, c'est vraiment sur l'autodéfense, elle arrive à démontrer que ce savoir est précieux et qu'il peut être mobilisé, ce savoir-là, afin de renverser la relation de domination qui s'est établie. C'est donc sur ce savoir-là, des subalternes, que Dorlin souhaite diriger notre regard, comme pour dire à ses dominés, regardez tout ce que vous avez appris, regardez tout ce que vous pouvez puiser dans ses connaissances pour trouver les moyens de vous extirper de cette situation-là. Le changement de perspective est vraiment puissant. En ce qui concerne les assistantes personnelles virtuelles, par contre, le savoir qu'elles acquièrent sur nous semble difficilement mobilisables afin de renverser la situation de domination dans laquelle elles paraissent se trouver. Et là, j'insiste sur le « paresse ». Et à moins qu'on souscrive aux thèses de révolution des robots contre les humains, on voit mal que les assistantes personnelles se mettent à s'auto-défendre contre leurs utilisateurs. Mais trêve de fantaisie dystopique, forcée de constater que ce qui se capte-là, ce qui se collecte-là, procure une sorte de bien-être bien paradoxal dès qu'on prend en vue l'ensemble de la situation. Parce qu'au fond, la question qu'on pourrait vraiment se poser, c'est de qui vraiment ces assistantes personnelles virtuelles prennent-elles soin? Qui profite de ces assistantes personnelles virtuelles? On pourrait être en droit de supposer d'une part que l'assistante virtuelle personnelle ne prend pas soin de son utilisateur en tant que tel, mais plutôt d'une espèce de version réifiée de lui-même, son double statistique. L'assistante personnelle virtuelle, elle ne s'intéresse pas à lui en tant que tel ou à elle en tant que tel, elle s'intéresse aux datas qu'il génère. Le double statistique est associé à un « pattern » et l'assistante personnelle, elle, elle s'en fout que ce soit Mme Chose ou M. Patente qui soit derrière l'assistante personnelle. D'autre part, le bien-être qu'elle procure, loin de lui être directement adressé, a pour finalité première d'alimenter en retour le capitalisme de surveillance. Évidemment, ces machines-là sont connectées à tout un réseau qui en a un peu que faire de notre bien-être. En ce sens, la posture de soumission personnifiée par l'assistante personnelle virtuelle apparaît désormais comme une ruse et son apparence protectrice se révèlerait plutôt prédatrice. En effet, en plus d'agir comme une agente de solidification de certains stéréotypes genrés, des recherches démontrent que la persona féminine agirait en fait comme une fonction écran afin de masquer le capitalisme de surveillance qu'elles accomplissent. Pour le dire autrement et de manière beaucoup plus imagée, l'assistante personnelle virtuelle apparaît comme le grand méchant loup déguisé en grand-mère bienveillante qui, si tentée qu'elle cherche à nous tendre l'oreille, n'a d'autre volonté que celle de nous dévorer. Analogie qui fait écho à ce qu'affirme Cédric Durand lorsqu'il rappelle que dans une relation de domination entre une proie et un prédateur, seul le prédateur peut se comporter à la fois comme un agresseur et comme un protecteur. J'affirme te protéger pour au fond mieux te contrôler. En revenant à la posture de la proie, j'affirme donc que ce n'est pas l'assistante personnelle virtuelle qui prend soin et qui est susceptible de devenir une proie mais que c'est bien plutôt l'utilisateur proie qui, par son usage d'une machine attentionnée, prend soin d'un système prédateur. N'est-ce pas à terme l'utilisateur qui va se fonde dans les recommandations de son assistante personnelle, s'adapter, comme le disait Maxime? N'est-ce pas lui qui est constamment en alerte, sujet aux différentes notifications? Lui dont les allées et venues sont traquées, dont les paroles sont écoutées, n'est-ce pas son corps d'ataïfié qui est soumis, au fond, à une biopolitique extractiviste à laquelle on peut difficilement croire qu'il a consenti de manière libre et éclairée? Je l'ai montré plus tôt, Dorlin discerne dans le savoir qui acquiert la proie sur son oppresseur une matière oppuisée afin de penser les conditions de son émancipation. Une émancipation qui passerait parfois chez Dorlin par un devenir prédateur ou un devenir prédatrice, c'est-à-dire que la proie, avec son savoir, pourrait renverser le rapport de domination et devenir prédatrice à son tour. Mais Dorlin va dire en même temps que c'est quand même un jeu risqué parce que le mode néolibéral dans lequel on est consiste précisément à exciter la puissance d'agir des dominés pour en fait leur dire « Ah, vous voyez bien que vous êtes violents » et mieux les réprimer. Elle prend comme exemple notamment l'exemple de Rodney King, qui est cette personne noire qui se faisait tabasser par la police, il se défendait et la police en fait a gagné son procès en affirmant que celui qui était violent, c'était Rodney King. Donc, cette espèce de changement de perspective, il est dangereux parce que la reprise de pouvoir peut facilement être mobilisée afin de ramener la proie dans sa position de captive. Cédric Durand a pour sa part, dans son analyse du capitalisme numérique prédateur, lui, il révèle, en fait, il dit, parfait, deux minutes max, il dit « La proie ne peut se protéger qu'en s'échappant sans pouvoir riposter à l'agression ». Donc, il nous dit « La seule solution pour la proie, c'est la fuite ». Elle ne peut pas essayer de changer la relation proie-pédateur, sauf qu'il peut, il faut qu'elle sorte de là. Se sauver deviendrait pour la proie la seule alternative possible puisqu'elle ne peut, pour sa part, prendre le visage de l'agresseur sans subir un tort plus grand. Mais comment se sauver d'une assistante personnelle virtuelle qui est en fait que la personnification d'une domination abstraite et impersonnelle encore plus pernicieuse? Comment se sauver de ce qui est en fait seulement le visage convivial d'un capitalisme numérique à tendance monopolistique? Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'échapper ou se sauver d'une logique techno-féodale en choisissant par exemple la déconnexion ou le « opting out », bien, c'est vraiment loin d'être simple. La dépendance à la glebe numérique conditionne tellement nos existences sociales comme celles des organisations que le coût de la fuite peut s'avérer vraiment cher payé. Au terme de l'exercice de pensée que je vous ai proposé aujourd'hui, l'assistante personnelle virtuelle apparaît au fond comme l'exemplum d'un extractivisme convivial et attentionné, d'une attention quasi totale et permanente, pour ne pas dire d'une surveillance qui participe de cette économie de l'attention comme forme hégémonique du capitalisme. Mais plus encore que le capitalisme de surveillance, je pense que c'est le couple prédateur-proie et ses modulations qui nous permet de saisir la dynamique particulière avec laquelle l'assistante personnelle virtuelle personnifie de manière concrète une logique de domination prédatrice propre au capitalisme numérique. Merci. Merci Julie Paquette. Quelques questions rapidement avant qu'on termine dans une dizaine de minutes. Première question, on a parlé de fuite, de se sauver, mais en même temps vers la fin on nous a dit que la déconnexion c'était pas si évident que ça. Donc est-ce qu'on doit bien comprendre dans votre présentation, dans ta présentation, qu'un projet politique, je ne sais pas, de faire la révolution, c'est plus possible? Vraiment la fuite reste la seule option? Bien c'est intéressant parce que là, dans la manière dont tu as posé la question, tu vas opposer fuite et révolution. Puis je ne pense pas que ça va nécessairement de soi. Puis c'est sûr que si on pense la révolution comme une espèce de grand projet de société, de grand soir, ça peut être contradictoire. Mais il y a un philosophe sur lequel on ne s'entend pas toujours, mais Gilles Deleuze va parler dans son Postscriptum sur les sociétés de contrôle de la création de vacuoles de non-communications. C'est-à-dire essayer de créer des lieux où on peut se préserver de cette espèce d'emprise du numérique sur nos vies. Et ces lieux-là peuvent agir comme des espèces de brèches qui nous permettraient d'envisager de penser le monde autrement. Et je pense que sans ces brèches qui nous permettent de sortir peut-être momentanément, il devient difficile d'imaginer autre chose parce qu'au demeurant, sinon, tout ce qu'on imagine se fait de l'intérieur même de ce système-là qui nous conditionne et qui nous performe. Donc, voilà. Une question peut-être que ça reste au fond à tous les deux. Peut-être, Julie, tu peux commencer puis Maxime répondre ensuite. Mais au fond, si on doit retenir une idée principale de ce que vous avez dit aujourd'hui, ce serait quoi? Parce que vous avez dit beaucoup de choses, donc peut-être nous dire qu'est-ce qu'il faut retenir en sortant d'ici? Si j'avais à résumer, je dirais, les assistantes personnelles virtuelles se présentent comme conviviales, attentionnées et pouvant augmenter notre bien-être. Or, c'est une ruse de laquelle il faut apprendre à se méfier et se rendre compte que souvent, ce qui nous est présenté et vendu comme étant des facilitateurs ou des promoteurs de bien-être nous cache une autre réalité. Et c'est à cette réalité-là qu'on doit être attentif. Je veux juste rebondir sur une chose qu'a dit Maxime sur la question du néolibéralisme. On dit que le néolibéralisme, on dit que c'est l'absence de limites et que la décroissance, ce seraient les limites. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on nous fait croire que le néolibéralisme, c'est la science de limites. Mais en fait, le néolibéralisme, ce sont des tonnes de limites constantes. C'est des bâtons dans les roues. C'est de la précarisation. Et ce sont ces limites-là qu'on nous vend comme étant du bien-être. Et c'est peut-être à ça que je nous demanderais d'être attentifs et attentifs. Merci. Même question adressée à Maxime. Si on doit retenir une chose en sortant de votre présentation, qu'est-ce que c'est? Peut-être premièrement, comme je l'ai dit, quand on réfléchit à la technologie, aux objets quotidiens qui nous environnent et qu'on est constamment en interaction, de comprendre que, comme je l'ai dit, ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une philosophie ou une idéologie qui est nécessaire de questionner. C'est la première chose. Puis, deuxièmement, justement, réfléchir au pouvoir dans la société. Comment est-ce qu'ils sont déplacés? On pourrait dire qu'on pense tout le temps que le pouvoir, bon, c'est les politiciens, etc. Mais peut-être l'enjeu ici, lorsqu'on parle justement de développement, bon, du numérique, tous azimuts, de développement de l'intelligence, etc., l'intelligence artificielle, que le principal danger, c'est justement de perdre le pouvoir ou du moins de la capacité d'agir sur le pouvoir parce qu'on se trouve à le déléguer à des entités sur lesquelles on n'a pas de prise. Donc, je pense qu'il y a une réflexion politique ici à y avoir sur le rôle de la technologie, puis de quelle manière, finalement, on se trouve à déléguer non seulement le pouvoir, mais notre capacité de penser, de réfléchir, etc., sous prétexte justement que c'est convivial, un peu comme dit Julie. Merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. Merci à tout le monde aussi qui est venu ce soir. C'est une bonne soirée à tous. Merci d'être venus à cette conférence et à la prochaine.